... Union des cœurs pour les Camerounais vivant dans les quatre coins du Cameroun, dans les quatre coins du Triangle National, ceci à la faveur de l'entrée en scène des lions édentables du Cameroun ce 24 novembre. Ils affrontaient la Suisse à l'issue de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et comme à travers les territoires, les adeptes de la religion football, très nombreux, se sont réunis autour des fanzons, comme celle dédiée aux anciens lions édentables, au cœur de la ville de Sept Collines. Pourtant, la qualité des jeux produite par les poulons de Rigoberçon a fondé un grand espoir dans les cœurs des supporters de cette fanzone qui comptait dans ses rangs le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Il n'a pas caché sa satisfaction à la mi-temps. Les Camerounais sont engagés et la première mi-temps, pour moi, l'équipe camerounaise a très bien joué. Je pense qu'ils ont peut-être risqué et qu'à la deuxième mi-temps, ils vont se relâcher et on va gagner le match. Espoir de courte durée, puisqu'à la 47e minute, Brel Mbolo, originaire du Cameroun, va à bout portant fusillé André Onana, ouvrant le score, non pas pour son pays d'origine, mais pour la Suisse. Menée, mais aussi en difficulté tactiquement, les supporters camerounais vont se serrer les clous dans 20, puisque le score, lui, il va rester là.